Bonjour à tous et bienvenue sur Beardiscover et dans cette vidéo on va parler déchets et écologie. On va parler d'un déchet après brassage qui est de plus en plus recyclé et réutilisé et je veux parler des drèches. Pour faire simple, les drèches, ce sont les maltes de céréales qui sont récupérées après empattage. C'est un déchet qui est prévu à la poubelle et je vais vous montrer quelques réutilisations qui seront de plus en plus utilisées dans le futur. On peut utiliser des drèches pour l'alimentation d'élevage, la cuisine, la fabrication de meubles et même la création d'objets dont je vous présenterai en fin de vidéo. En effet les drèches sont des céréales dans lesquelles on a retiré les sucres pour les levures. Ce sont donc des céréales qui sont bonnes pour l'alimentation des vaches, moutons, volailles, porc, etc. Les fermiers vont donc pouvoir les réutiliser pour nourrir leurs élevages. On peut également utiliser les drèches dans la cuisine. Les drèches vont être récupérées après empattage, vont être séchées dans un four et vont être broyées en farine. On en supplément de la farine de blé car la farine de drèches reste assez amère. Et on peut réaliser du pain, des gâteaux, etc. On peut également faire du mobilier. Et oui vous avez bien entendu on peut faire des meubles avec des drèches. Les drèches sont utilisées, séchées, puis compactées pour réaliser du bois qui pourrait être utilisé pour faire des meubles. Une entreprise s'est lancé le défi de réaliser de l'ameublement avec des drèches. Je vous mets des images de ces réalisations. On peut même fabriquer des objets de la vie quotidienne. Une entreprise a décidé de fabriquer des couverts grâce aux drèches. Pareil, je vous mets leurs réseaux sociaux. C'est de la société Reuse It. Ils ont décidé de créer des couverts à partir de drèches. Donc des couverts qui soient biodégradables, sans impact sur l'environnement et qui peuvent être utilisés dans la plupart des restaurants, food trucks, etc. Petites nourritures à emporter. Donc c'est une super idée pour la réutilisation des drèches. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous êtes brasseur amateur, n'hésitez pas à réutiliser vos drèches pour au moins faire de la farine. Renseignez-vous auprès de fermes qui peuvent être près de chez vous pour savoir si ça les intéresse de récupérer les drèches. En tout cas, vous voyez qu'il existe une multitude de solutions pour recycler ce déchet. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je testerai une recette de crackers au fromage à partir de farine de drèches. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimez la page Facebook, laissez un petit commentaire. Et moi je vous dis du coup à vendredi prochain pour une vidéo cuisine. N'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao ! Sous-titrage ST' 501